... Bien, donc si M. Larsen, le bien s'est calmé, je vais essayer de vous parler de TWB ou de Toulouse White Biotechnology. Donc c'est pas vraiment une conférence scientifique au centre de la science telle que je l'entends, c'est plutôt une conférence sur l'interface publique privée et sur la valorisation de la recherche. Donc surtout n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a vraiment aucun problème, j'ai eu le droit à des enfils beaucoup plus grands et beaucoup plus fournis, donc j'adore ce genre de jeu. Voilà, alors Toulouse White Biotechnology, qu'est-ce que ça veut dire ? La colorisation, c'est comme dans les biophiles. Pour que les petits jeunes apprécient les biophiles, on les colorise. La biotechnologie, c'est pas la même chose. Il y a une dizaine d'années, on a colorisé les biotechnologies. En fait, c'était des industriels, des petites start-up qui cherchaient de l'argent pour des investisseurs. Et le raisonnement était de leur dire, bon, vous investissez, la biotechnologie pour la plupart des investisseurs, c'est la santé. La santé, bien sûr, parce que dès qu'on trouve un nouveau médicament, un anti-cancéreux par exemple, c'est le jackpot. Quand on a investi, on fait 40, 50, 80 fois la mise. Et le raisonnement était de dire à ces gens-là, donc, vous investissez dans la santé, ça rapporte beaucoup, mais de moins en moins souvent. Et tous les gouvernements mettent la pression sur les fruits de santé. Donc, investissez plutôt dans les applications industrielles. L'industrie, ça rapporte beaucoup moins, mais beaucoup plus souvent. Donc, l'un dans l'autre, dans un contexte de réchauffement climatique où il va bien falloir se décider un jour à limiter l'utilisation de ressources fossiles et passer à l'utilisation de ressources renouvelables, eh bien, il y a une fenêtre de tir. Alors, la santé, bien sûr, c'est rouge, la biotechnologie rouge, la croix rouge. Les applications industrielles de la biologie, c'est blanc, c'est pur, c'est beau, ce sont des procédés éco-compatibles. Et encore une fois, avec des matières premières renouvelables. Et, pour ajouter ces industriels, comme on va peut-être, éventuellement, utiliser des micro-organismes génétiquement modifiés, des MGM, on les utilisera dans des bioreacteurs, des bioreacteurs bien fermés, bien étanches, sans au largage dans l'environnement. Donc, vous n'aurez pas les problèmes que rencontrent les biotechnologies végétales, les biotechnologies fortes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec le rouge, le vert, le blanc, un beau drapeau. On peut coloriser à l'infini. Quand ça vient de la mer, c'est des biotechnologies bleues. Quand ça vient de l'environnement, la dépollution, c'est marron. Quand c'est du bioterrorisme, c'est noir. Donc, il y a toute une palette. Donc, pourquoi TWB ? Pourquoi Toulouse-Ouropée Biologie ? Donc, voilà. Parce que la spécialité, le domaine d'action de cette structure, c'est la biologie industrielle, les applications de la biologie. Et puis, ce petit clin d'œil, parce que j'ai eu la chance de connaître Jean Tirole bien avant qu'il ne soit plus Nobel, et il a mis en place une structure que j'admire beaucoup. TSE, Toulouse School of Economics, avec toute une série d'outils qui permettent d'attirer les meilleurs chercheurs à Toulouse. Et donc, c'était un clin d'œil en étant un acronyme avec trois lettres. Donc, ce n'est pas TSE, c'est TWB. Donc, voilà la genèse. Alors, qu'est-ce que c'est, nous savons, TWB ? Ça a eu une mission. Donc, c'est ce domaine des biothèques industrielles. Donc, utiliser, comme je le disais, le carbone renouvelable à la place de carbone fossile. Et c'est surtout revisiter l'interface en recherche publique, en recherche industrie. Alors, je me présente juste rapidement mon profil. Bon, moi, je suis ingénieur de l'INSA de Toulouse. J'ai sauté du stade d'élèves au stade d'enseignants-chercheurs immédiatement. À une époque où on était recruté comme assistant. Et j'ai le patron de thèse que j'admire beaucoup, toujours. C'est Gilbert Durand. À l'époque, on était trois. Aujourd'hui, le laboratoire, il y a plus de 300 personnes. Et Gilbert Durand, comme on n'avait pas d'argent, on n'était pas associé à des grands organismes de recherche, il a dit, s'il n'y a pas d'argent, on va aller chercher au milieu, c'est-à-dire chez les industriels. C'est-à-dire que Gilbert Durand pensait qu'on peut faire une excellente recherche scientifique du meilleur niveau, tout en s'intéressant des applications. C'est un peu le moteur de cette présentation. Comment concilier les deux ? On pourra en reparler ensuite. Donc, quatre grands moteurs dans le montage de ce projet TWB. Créer de la valeur, créer des emplois. Deuxième moteur, simplifier l'interface publique-privée, faire en sorte de ne pas passer du temps à discuter de sujets absolument inutiles. Troisième moteur, mettre de l'incitation dans la créativité scientifique. Et le dernier moteur, je vous ai dit qu'on était dans le système de modification du vivant. C'est un sujet très sensible. Il ne s'agit pas d'aller occulter quoi que ce soit ou forcer l'acceptation du public vis-à-vis des recherches et surtout des produits qu'on peut développer. Mais quatre grands moteurs, c'est se poser le maximum de questions. C'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait, au maximum, et s'interroger. S'interroger, bon, moi je suis un scientifique, je ne suis pas forcément le mieux à même de me poser les bonnes questions. Donc, travailler avec des philosophes, travailler avec des sociologues, dès le départ, dès le début, se poser, encore une fois, toutes les interrogations qui concernent la recherche que l'on fait. Je ne dis pas qu'on trouve forcément les réponses. En tout cas, on essaie. Alors, d'où vient ces deux structures ? C'est un montage totalement opportuniste. Moi, j'ai pas mal brûlingué à l'interface dans le public-privé. J'ai créé une première société il y a plus de 35 ans, parce qu'à force de travailler avec des industriels, de connaître des investisseurs, quand il y a une opportunité, on ne la laisse pas passer. Donc, j'ai créé BioEurope il y a 84. Ça m'a permis, comme je n'avais jamais pu faire de post-doc, parce que chaque fois que je demandais à partir ailleurs, on me disait non, 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 il y a trop de travail, l'an prochain, l'an prochain, l'an prochain. Donc, à un moment donné, je suis parti pendant 8 ans pour créer cette société, la développer, la revendre. Je suis revenu ensuite au décès de Gilbert Durand, justement, pour monter un centre de transfert de technologies. Voilà. Puis, 2009, arrive le grand emploi. Monsieur le Président Sarkozy annonce qu'il va vendre les actions d'EDF et qu'il va investir au moins 22 milliards, enfin tout 35 milliards, 22 milliards dans la recherche et les universités. Et comme j'avais beaucoup vacciné Marion Guillou, qui à l'époque était présidente de l'Unroi, en lui disant, moi, je vais aux États-Unis, je vois beaucoup de choses, je vais au Japon, je vais dans le conseil scientifique d'un nouveau centre de recherche à l'université de Kobe, ça bouge partout, ça bouge partout, ça va en France. Eh bien, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, il y a un truc qui s'appelle le grand emploi. Eh bien, tu nous as assez vacciné, maintenant, tout y colle. Donc, elle m'a envoyé le plancher devant la commission Rocard-Juppé pour expliquer tout le champ de la biotechnologie. Ça a abouti à un appel à projet qui s'est appelé le programme d'investissement d'amonir, qui est sorti début 2010. Et donc, 2010, il a fallu gratter le papier, puisqu'on portait la feuille blanche. Le projet a été retenu dans la première mouture, il y avait huit projets sélectionnés, enfin, huit projets présentés, il y en a deux qui ont été sélectionnés, donc TWBB. Nous sommes en France, donc il ne suffit pas d'être sélectionnés par un juré international, il faut tout renégocier pied à pied, ligne à ligne, point à point, avec l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche. Ce qui aboutit à des signatures obtenues maintenant après, pratiquement, c'est-à-dire en janvier 2012. Alors, heureusement, ce laps de temps de négociation avec l'ANR, on l'a utilisé pour mettre en place un accord de consortium, un accord entre tous les partenaires, ça, je vous en parle plus loin. Donc, opérationnel depuis début 2012, on s'aperçoit que, en fait, l'ANR ne prend pas en charge les voyers, donc on dit à l'ANR, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on s'installe ? Et l'ANR répond, vous avez reçu 20 millions, effectivement, 20 millions, 10 millions d'équipements, 10 millions d'investissements. Donc, votre université va vous accueillir, votre droit à grands ouverts. Ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il n'y ait pas de place. Donc, il faut trouver des locaux. Heureusement, Pierre Offard déménage juste avant pour aller dans son nouveau centre de recherche. Il y a des locaux disponibles, et ce sont des locaux qui ne sont pas adaptés, donc il faut les aménager. Donc, tout ça, on est dit à vous, ça démarre en septembre 2012. Alors, qu'est-ce que c'est, concrètement, TWB ? Ça n'a pas d'identité juridique, c'est un laboratoire. Ça s'appelle une unité mix de service, comme par exemple le centre Pierre-Decotier à son origine. Une unité mix de service, ça veut dire qu'il n'y a pas de chercheurs évalués sur la recherche scientifique dans cette structure, mais il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des plateaux techniques. Donc, voilà. UMS, donc, gérée par l'INRA, avec trois tutelles. Trois tutelles, l'INRA, le CNRS et l'INSA de Toulouse. Pourquoi ? Parce que ce projet a été construit essentiellement à partir d'un laboratoire qui s'appelait laboratoire biotechnologique du procédé, qui s'appelle maintenant laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés, donc LISBP, ce qui est très facile à prononcer, pour vous exercer. Donc, ce sont les mêmes tutelles, l'INRA et le CNRS. Voilà pourquoi ces trois tutelles. Donc, le financement, comme je vous ai dit, c'est 20 millions d'euros. On en avait demandé 60. Un projet, j'ai mis 60. Donc, c'est ce qu'il faut pour un laboratoire. Ce projet PIA à la durée déterminée, ça a commencé en début 2010, ça s'arrête fin 2019. C'est-à-dire que dans deux ans, le 31 décembre, ce programme s'arrêtera. Et dans le contexte actuel, on ne sait pas trop ce qu'il y aura. Quand on se trouve le financement, il y a des cotisations. Je vous ai dit que dans la première place, on a une consortium public-privé. Eh bien, tout ce qui n'est pas public paye une cotisation. Des cotisations qui ne sont pas négligibles. C'est-à-dire que les entreprises dont je vais vous parler s'impliquent pour trois ans. Elles payent une cotisation. Les tout petits payent 5 000 euros. Puis, suivant la taille de l'entreprise, ça va jusqu'à 75 000 euros. C'est-à-dire qu'un grand groupe qui veut rentrer dans le consortium doit dégager un budget de 225 000 euros, ce qui n'est pas négligible. Donc ça, ça invite les touristes. Ça invite juste les gens qui viennent faire de la veille économique. Et puis donc, pour vivre avec des contrats de recherche, j'aimerais avoir aussi les tutelles qui contribuent essentiellement par l'attribution de postes. Enfin, surtout les droits. Essentiellement les droits. Donc aujourd'hui, ce consortium, c'est 53 partenaires, dont 37 entreprises privées, 4 investisseurs des structures de transformation de technologie, avec cet accord. Cet accord de consortium, il a été conçu justement pour simplifier au maximum l'interface publique privée. C'est-à-dire que c'est un document abominable, 88 pages. Ça a été élaboré en six mois. Six mois pendant lesquels on a mis autour de la même table les juristes du CNRS, de l'Imoire, etc. De Total, de L'Oréal. Donc ça a été assez sportif. Ça a été même assez vif parfois. Il a fallu un peu taper sur la table. Mais on a un document qui règle tous les problèmes juridiques. C'est-à-dire que tout ce qui est publication, propriété intellectuelle, etc. Une fois qu'on a signé cet accord, c'est réglé. Donc ça veut dire que sur un projet, on n'a plus à parler juridique, on n'a parlé que de science et de technologie. Ce qui fait gagner quand même beaucoup de temps. Ce consortium dont je disais 37 entreprises, alors je ne vais pas détailler, c'est aucun intérêt, mais il y a de très grands groupes. Il y a des groupes comme Total, comme L'Oréal, comme Michelin. Il y a des Chinois. Adiceo, c'est un groupe qui fait de l'alimentation animale en Chine. Adilene, c'est un groupe californien. Solvay, c'est Belge, je dirais dans ses Suisses. Des sociétés à taille intermédiaire et de toutes petites sociétés. Par exemple, vous avez une bain-goutte qui s'appelle Pili. Pili, c'est une petite société qui a démarré à Paris, dans un fameux, La Paillasse. Dans La Paillasse, c'est dans le 12e arrondissement. Trois jeunes qui ne connaissent rien à la biologie. Ils ont un camarade qui a fait un stage à Orsay qui leur amenait un microbe qui était coloré en bleu. Trois jeunes, deux diplômés de Toulouse Business School. Et une charnonne jeune fille qui est normalienne et qui a fait une école de design. Voilà, ils n'y connaissent rien, mais ils démarrent bien en tête. Ils ont un pigment bleu, un colorant bleu. Ils vont voir Bic pour faire des engres biodegradables. Ils vont voir Chanel pour faire du maquillage. Ils vont voir Hermès pour teindre les carrés. Voilà, complètement lumet, mais très sympathique. Très sympathique, on les a fait venir de Paris à Toulouse. Ils ont recruté trois personnes. Depuis, ils sont en train de lever de l'argent. Si vous avez des liquidités, il y a un crowdfunding qui est en cours. Voilà, donc on les héberge, on les coache, on les aide à transformer leur bonne idée. Peut-être un produit qui, je ne vais pas dire qu'il va refaire l'histoire du pastel parce qu'il est bleu. Enfin, bon, c'est chaud. Ça va être le bon succès. Voilà, donc tout un panel de sociétés de tailles différentes, de finalités différentes. Et notre bébé, la première startup qu'on a créée, Enobrac. Alors Enobrac, c'est de l'humour, c'est carbone à l'envers, avec un Q qui n'est pas un Q, qui est un CO2. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Bon, à côté de ces industriels, il y a des investisseurs. Sophie Louvra, Origa, même pays de France. Irdinov, le local de l'étape. Donc, qui s'appelle maintenant la maison mère. On s'appelle Irdi, sur l'IDEC. Puisque Irdia a fusionné avec son écologue de l'Avon d'Occion. BioAster, c'est un IRT, un institut de recherche technologique qui est dédié à la santé, qui est basé à Lyon. Lyon, donc Sanofi, Biomérieux et l'Institut Pasteur de Paris. Irdino Transfert, l'Assad locale, l'Institut de Transfert. Côté public, dans les trois tutelles. Illinois, INSA, CNRS. L'ICT et l'Institut catholique de Toulouse, parce que les philosophes et les sociologues appartiennent à l'École supérieure d'Étique des Sciences. Donc, c'est la seule structure qui travaillait sur ces problèmes d'étif, puis quand on a monté le projet. Des pôles de compétitivité. IAR, c'est l'industrie agro-ressource. C'est le gros pôle céréalier et humetteur avié qui est dans le nord de la France, Picardie, Champagne et Ardène. Et, là aussi, le local, la ville de Sud-Ouest d'Innovation. Et puis, les territorialités dans tous les métropoles, Sycova et Occitanie. Donc, voilà le consortium de ces deux autres partenaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans les WB, on fait de la recherche, donc des projets de recherche. On fait de la prestation de services. On a des plateaux qui peuvent faire de la prestation. L'idée, l'idée force à ce niveau, c'est de partir, non pas de résultats de recherche, enfin en général, pas toujours. Pas de partir des résultats de recherche qu'on essaye de vendre à des industriels. Mais c'est surtout, surtout beaucoup plus. Aller voir les industriels. Essayer de rentrer, tant que faire on se peut, dans leur stratégie. Essayer d'identifier leurs besoins, leurs problèmes. Surtout des couleurs d'étranglement. Et d'y apporter des solutions dans la recherche publique. Voilà. En gros, c'est pas à partir d'une solution qu'ils cherchent un problème à résoudre. C'est partir d'un problème pour essayer de trouver la solution. Ce qui, en général, fonctionne plus efficacement. Premier point pour les types de projets. Je vous ai dit que les industriels payaient un droit d'accès. Ils payent donc une somme, à peu près, c'était écrit à 1 million d'euros. Cet argent, on l'utilise pour susciter de la créativité scientifique. Quand j'étais jeune chercheur, l'évaluation était très limitée. Je pouvais me payer le luxe de faire des manies assez farfelues. On en a fait quelques-unes avec Maurice qui est là. On pouvait débroussailler des nouveaux sujets. On pouvait prendre des risques. Aujourd'hui, on fait du productivisme dans la science. Enfin, c'est mon ami, en tout cas. Il faut publier, publier, publier. Une thèse, il faut la faire en 3 ans. Et une thèse en 3 ans avec des bonnes publications, c'est pas évident d'aller débroussailler justement du nouveau domaine. Donc, comment inciter les chercheurs à prendre des risques ? Alors, pas en permettant, avec un dossier de candidature très simple, 3 pages, d'avoir un financement conséquent, autour de 150 ou 200 000 euros par an. Voilà. C'est ça l'idée. Il faut donc de l'idée originale à la recherche de bons concepts. Et si ça marche, à la clé, il y a de la propriété intellectuelle qu'on peut remettre à la disposition des partenaires industrielles. Donc, voilà le principe. Dans ce cas, la propriété intellectuelle appartient aux trois tutelles, INRAS, INRES, INRES, INRES. Alors, par exemple, pour simplifier les choses, on a obtenu que ce soit au titre identique, c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. On discute pas pour savoir s'il y avait plus de chercheurs INRAS ou plus de chercheurs INRES impliqués dans un projet. C'est systématiquement, on tire, on tire, on tire, on tire. Et, point très important, avec un interlocuteur unique pour aller discuter de la valorisation de ses résultats. Un interlocuteur unique parce que si chacun se met à discuter dans son coin, c'est le pataqueste auteur. L'ancien ministre, enfin, pardon, pas ministre, il était secrétaire d'État. L'ancien secrétaire d'État à la recherche, Thierry Mandon, est venu nous voir il y a un peu plus d'un an, un an et demi, et six mois après, il a émis un décret qui est basé sur ce principe. C'est-à-dire que quand un laboratoire a plusieurs tutelles, une unité mixte de recherche, si, au bout de quatre mois, il n'y a pas une entente sur le partage des résultats, s'il y a deux tutelles, c'est 50, 50, s'il y en a trois entières, 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 etc. Et un interlocuteur unique. Encore une fois, c'est très important. Bon, pour vous donner des chiffres, en cinq ans d'activité, enfin, pas tout à fait, puisque ce sont des chiffres au 1er janvier 2017, on a financé 19 projets pour un montant de 6,4 millions. Donc, ce n'est pas quand même négligeable, ce sont des sommes qui sont relativement importantes. Ça a induit 7 mauvais, aujourd'hui il y en a 10 en tout, et on a créé le Startup. Donc, bon, je ne rentre pas dans le détail de ces projets. Si un point à signaler, on permet aux industriels de coacher ces projets, c'est-à-dire sur une base de volontariat, simplement, ils doivent suivre ces projets, ils ont participé à leur sélection, et ils vont bénéficier pendant six mois de la propriété intellectuelle qui est générée. Ensuite, on peut la proposer à n'importe quelle entreprise, qu'elle soit partenaire ou pas de nos sorciers. Un exemple, un chercheur du CNRS, Denis Bonbon, qui nous propose de transformer, en quelque sorte, la levure, la levure de boulangerie, ce qui fait du bain, de la bière, du vin, en micro-âge. C'est-à-dire, d'apprendre à une levure utilisée comme matière première, non pas du sucre, comme toutes les bonnes levures, mais utilisée du dioxyde de carbone, du CO2. Donc sur le principe intermultiple, premièrement, on sauve la planète, on consomme du CO2, pour faire du produit des commodités, donc à grande échelle. Deuxième avantage, le sucre, le sucre saccharose, ça vaut 300 dollars par tonne. Le CO2, bon, il n'y a pas encore de taxes carbone, malheureusement. Enfin, ça vaut entre 10 et 50 dollars. Donc c'est quand même nettement moins cher. Donc une matière première facilement disponible, à un coût très limité, pourquoi pas ? Ça peut paraître très fortfelu. Le chercheur en question, il a une crédibilité. C'est-à-dire qu'il a déjà participé à un projet avec la société Sanofi, pour construire une levure qui produit de l'hydrocortisone, l'hydrocortisone, c'est un anti-inflammatoire, à partir de sucre. L'hydrocortisone, ça se synthétise, industriellement, par voie chimique, 23 étapes. Donc 23 fois, il faut faire demi-étape, purifier l'étape suivante, etc. 23 fois. Là, vous prenez une levure, vous lui donnez du sucre, elle vous produit de l'hydrocortisone directement. Ça nous fait industrialiser ce procédé à elle. Donc, crédibilité du chercheur, au niveau, on y va. Là, on donne un an de financement, en vous donnant un brevet, deux ans de financement, deux brevets, deux ans et demi, troisième brevet, et un des partenaires financiers, Sophie Nova, décide de créer un start-up. Donc là, il y avait, sur le projet, deux post-docs qui travaillaient. Aujourd'hui, il y a 22 personnes qui ont été recrutées par cette société, donc Enormac, que nous hébergeons pour des raisons essentiellement fiscales. En fait, les 20 personnes sont des chercheurs qui permettent, en étant recrutées, non pas par la société mais par l'hydrat, de bénéficier de l'impôt, du crédit de l'impôt recherche, donc d'une défiscalisation de 60 %, ce qui, pour une start-up, permet quand même d'économiser ce qu'on appelle la burning rate, c'est-à-dire la consommation de l'argent. Donc, voilà le projet. Utiliser le CO2 qui est disponible en très grande quantité. Donc, si on utilise le CO2, il faut le réduire, mais il faut des électrons, des électrons qui peuvent promenir, par exemple, de l'hydrogène, qui peuvent promenir tout un tas de sources d'autres réactions. Et donc, une fois qu'on a mis dans la levure cette machinerie qui permet d'utiliser le CO2, eh bien, on peut mettre aussi dans la levure, on peut faire dans la levure de l'alcool, ça c'est classique, mais on peut aussi mettre n'importe quelle voie métabolique qui va permettre de faire tel ou tel composé d'intérêt. On va bricoler le métabolisme de cette levure de manière à ce qu'elle puisse produire, par exemple, des acides aminés, des acides organiques, comme l'acide citrique, l'acide magique, etc. Donc, des produits qui sont produits à très grande échelle aujourd'hui, essentiellement par des procédés chimiques, voire par fermentation. Voilà. Donc, voilà un exemple de la créativité qu'on peut susciter et qui a outilé une création de jeunes entreprises. Deuxième type de projet, des projets compétitifs, c'est-à-dire des projets où un industriel va financer la totalité du montant des recherches. Dans ce cas, principe toujours de simplifier, 100% de la propriété intellectuelle appartient au partenaire industriel. A mon expérience, il y a très, très, très peu de cas où la propriété intellectuelle rapporte plus que l'une coûte. Ça aussi, on peut en discuter. Donc, on peut passer des mois à discuter du partage de la propriété intellectuelle. On peut passer parfois, mais ça va arriver des années à discuter du montant des redevances qui vont arriver au minimum 10 ans après, parce que le temps que l'industrielle est développée en procédé et construit une usine, fabrique des produits, ça prend au minimum 5 ans, beaucoup plus ou moins 10 ans. Donc, pas du tout de discussion sur ces sujets-là. Par contre, discussion d'une pleine de succès. C'est-à-dire qu'il y a un projet avec des objectifs aussi précis que possible, si ces objectifs sont atteints, on prévoit contractuellement dès le départ que l'industrielle va payer une à trois fois le coût total de la recherche en bonus. Donc, on dévoile aussi un bonus et on le met aussi de manière flexible. C'est-à-dire que si c'est un groupe comme Total, il n'y a pas de gros problème de trésorerie chez Total, mais dès qu'ils déposent un groupe, ils paient. Par contre, si c'est une jeune start-up qui n'a pas trop de moyens, on attend que les levées de l'argent, on va faire payer. Donc, s'adapter au contexte. Donc, on a conduit un certain nombre de projets. On a signé pour un montant total aujourd'hui de plus de 20 millions d'euros en 5 ans. En 5 ans, c'est-à-dire que l'objectif que vous avez fixé, le liner, c'était de, on nous donne 20 millions, il faut générer 20 millions de contrats, a été atteint avec deux ans d'avance, puisque le projet se termine normalement dans deux ans, fin 2019, comme il m'a dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur cette recherche, les objectifs sont atteints. On a eu des gros projets avec Total, par exemple. Un autre exemple, c'est un autre exemple que je trouve assez emblématique. C'est avec une petite société qui est à Lyon. Une société qui a été créée à partir d'un résultat de recherche d'un laboratoire du CNRS. Ce laboratoire a isolé une lignée d'amibes. Les amibes sont des organismes unicellulaires. Une amibes, ça fait entre 50 et 100 micros. Et donc, ils ont isolé une lignée d'amibes non pathogènes. Bien sûr, c'est le nombre des choses. Et qui est particulièrement vorace sur les films bactériens. Les films bactériens, c'est un problème dans les tours de réfrigérations, dans l'industrie. C'est aussi un problème dans vos climatisations. La hygiénilose, c'est le problème de contamination bactérienne. Tous les circuits d'eau chaude sont contaminés par des bactéries. Et donc, il faut mettre des produits chimiques. Il faut mettre des bactéricides. C'est corrosif. Une tour d'aération, de réfrigérations. Ça se change tous les 4-5 ans à cause de la corrosion. Donc, pourquoi ne pas utiliser la lutte biologique en espèce et utiliser ces amibes pour détruire les films bactériens ? Le problème, c'est que ces gens-là ne savaient absolument pas comment cultiver à l'endéché de ces amibes. Ils savaient les cultiver sur des petits carrés de gélose, avec un milieu nutritif, agité à la main. Bon, ça, ce n'est pas un procédé que l'on peut appliquer à un niveau industriel. Donc, on est allé voir les spécialistes de culture de vitro-organisme. On leur a dit, ça vous intéresse, un petit truc original, le cultiver des amibes. Réponse, zéro bibliographie. Personne ne s'est jamais intéressé à ce truc-là. Personne n'a publié là-dessus. Donc, aucune référence. Un sujet qui n'est pas forcément excitant pour les grands journaux scientifiques. Donc, ils nous ont dit, non, ce n'est pas la peine, ça ne nous intéresse pas. On s'y a approché. On a totalement merveillé pendant six mois. C'est-à-dire que des comités des amis, dans un milieu de culture, une tournée de l'œil a été feutée. Au bout de là, on est arrivé quand même, petit à petit, à les discipliner, à les dompter. Donc, la Société Investion a fait une introduction en bourse. Ils ont enlevé 13 millions. Un an plus tard, on avait dix fois le titre qu'ils souhaitaient. Donc, ils ont relevé 18 millions. Et ils ont construit une usine à Ron, à côté de Lyon, qui est opérationnelle depuis octobre 2016, donc depuis plus d'un an. Et il y a un mois, la Banque Européenne leur a donné 20 millions d'euros pour développer ce procédé à l'échelle européenne, voire à l'échelle européenne. Donc, voilà l'exemple de création de valeur. À partir d'un résultat de laboratoire, on franchit toutes les étapes des TRL, ou TRL, la Technology Readiness Level. Donc là, on part de 0 au 0,5 et on monte jusqu'à 9, jusqu'à l'usine. Bon, on a des gros projets qui sont cofinancés. Alors, quand les projets sont cofinancés, bien sûr, par l'État ou par l'Europe, il faut partager la communauté intellectuelle. Juste un exemple, je ne vais pas trop rentrer dans les détails scientifiques, ce n'est pas le but. C'est un exemple avec la société chinoise que j'évoquée, Adiceo, qui est un leader mondial sur l'alimentation animal, et en particulier sur des acides aminés, notamment la méthodine. Enfin, Adiceo, c'est l'ancien rône-poulain nutritionnible. Donc, il y a un marché de la méthodine qui était très intéressant. On peut faire cette méthodine, ou du moins un analogue de la méthodine, à partir de cette molécule. Cette molécule, c'est le 2,4-hydroxybutyrate. Cette molécule, Adiceo, s'est très facilement transformée par un procédé chimique, en analogue de la méthodine. Biologiquement, cette molécule n'existe pas. Ce n'est pas l'intermédiaire que l'on rencontre dans le métabolisme. Par contre, ce que l'on rencontre dans le métabolisme vivant, c'est l'ococérine. La différence, c'est le point de l'idée au niveau de la hydroxyde. Le métabolisme de l'ococérine est déconnu. Ça part de l'acide aspartique, de l'aspartate, et par trois étapes, on arrive à l'ococérine. Par contre, l'homme qui n'existe pas dans la nature, on ne sait pas comment faire. On peut raisonner par l'analogie. On peut dire que l'analogue de l'aspartate, c'est le malade. On va partir du malade. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas, personne n'a jamais identifié les étapes intermédiaires, et donc les catalyseurs biologiques, les enzymes qui catalysent ces étapes. Donc, il faut les consulter. Tout simplement. Tout simplement, ce n'est pas l'état. Il faut partir à partir du manque de données. Il faut raisonner par une biologie. Et on a réussi à le faire. On a réussi à construire ces trois étapes. Aujourd'hui, ce procédé a atteint les objectifs qui étaient fixés. Ça a fait cinq ans pour ça. Et ce procédé est en train de passer à l'échelle pilote grâce à un financement de l'agence pour l'environnement. Donc, ce procédé est en train de se développer. Un autre exemple. Dans la plastique, Carbios est une petite société qui est à Clamont-Ferrand. L'ambition de Carbios, c'est de traiter la fin de vie des matières plastiques. Vous connaissez tous le continent qui est constitué par des matières plastiques accumulées dans les océans, dans le Pacifique. Comment régler ce problème ? Comment éliminer ces matières plastiques ? Bon, là aussi j'en fais une histoire courte. C'est une gestion de fin de vie. D'où t'as la place pour le projet. Deux exemples. L'acide polylactique, le PLA. On a mis au point des enzymes qui sont très efficaces pour dégrader ce PLA. On peut par exemple incorporer ces enzymes dans cette matière plastique. Ce qui va permettre de déclencher la dégradation. Carbios qui est basé à Clamont-Ferrand. a monté une association, une John Venture et une autre polymabrin, dont le nom de vos semenciers, pour mettre au point la fabrication de films de paillage agricole, c'est-à-dire les films de convention culture, qui ne vont pas s'accumuler, qui vont être biodégradés, grâce à son tour, ils ont obtenu plus de 8 millions d'euros pour créer cette John Venture. Et sur le polyéthylène terrafcalate, le PET, mais là aussi, ils ont trouvé des enzymes originales. On a amélioré ces enzymes. On les a rendus suffisamment performantes aujourd'hui, non pas pour faire de la biodégradation dans ce cas, mais pour faire de l'encyclage. C'est-à-dire qu'on découpe le polymère en monomères, en petits morceaux, et ensuite, on reutilise ces enzymes en monomères pour refabriquer, donc pour recycler, donc pour refaire du PET. Donc ça, c'est un moyen de passer à l'échelle pilote, là aussi grâce à un financement de l'agence, donc de l'agence de l'agence. Bon, je passe sur les prestations de services. Le fait d'avoir beaucoup d'argent en fait, du moins le financement conséquent, et d'avoir du temps, ça nous a permis en particulier de consommer des équipements originaux. On part d'accélérer, d'accélérer le mouvement. Si on n'a que des équipements classiques, on fait ce que tout le monde fait. Nous, on a mis au point, par exemple, des robots qui permettent de changer d'échelle dans le développement d'une culture électronienne, d'une fermentation. En général, on fait ça dans des petits armes meilleures. Bon, c'est plus ou moins homogène, mais les résultats sont souvent très largement distribués. Bon ben là, on a un robot qui fait tout cela automatiquement, le contrôle du pH, de la température, de l'oxygène, l'analyse des gaz, la congélation des échantillons. Voilà, tout ça, c'est robotisé, c'est automatisé. Donc, une fiabilité qui est extrêmement, extrêmement puissante. Des unités de fermentation, qui vont jusqu'à des volumes depuis un réacteur de 300 litres. Au niveau d'impact sur l'économie, si on fait bien, on fait 5 ans, on a créé, donc, 12 emplois permanents, il y a 20 emplois pérennes. On a employé plus de 120 personnes à la CDD. Aujourd'hui, on est presque 100 personnes. On a fait créer à peu près 60 emplois à l'extérieur. Au bout de 5 ans, donc, en janvier 2012, on était deux. Maintenant, je vous le dis, on est presque une centaine. On a signé plus de 20 millions de contrats. On a déposé un tout 17 brevets. Donc, un bilan qui est tout à fait honorable. Et on projette, grâce aux contrats de plan interrégion, de s'installer dans deux ans sur le campus de l'INSA, pour revenir sur un campus universitaire, pour s'impliquer, à la fois être plus proche des recherches qui sont faites dans les laboratoires, et s'impliquer dans la formation d'ingénieurs, et la formation du doctorat. Cet ensemble, sur le plan de l'INSA, va constituer quelque chose d'assez unique, non seulement à Naroc, mais surtout au niveau mondial, avec 15 000 m² qui vont être dédiés totalement à ces applications de la pathologie, dans un allant plus fondamental, plus avant, tout ce qui est manipulation de l'ADN, de protéines, etc., jusqu'à la finalisation, avec l'hébergement en particulier de jeunes entreprises. Bon, actuellement, TWB héberge 5 start-up, donc une que nous avons créée, et le fait d'avoir des locaux de dimension beaucoup plus grande, qui ont de 500 m², donc voilà l'héberge, on l'espère beaucoup plus. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que je vous dirais ? En tant que scientifique, j'ai toujours été obsédé par l'emploi. J'ai formé depuis toujours des ingénieurs à l'INSA de Toulouse, à l'école des mines à Paris, et former des gens, si on ne peut pas les caser dans un job, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Donc, comment créer des emplois ? Eh bien, je crois que le fait d'être moins scientifique n'est pas incompatible avec le fait de s'intéresser à des applications. Le problème, c'est pour l'un part, très souvent, les outils qui permettent de faire l'interface entre les deux. Et là, si j'ai créé le TWB, c'est justement pour disposer d'une structure qui est dimensionnée, qui est conçue, justement, pour faciliter ce passage de la meilleure science à l'application et des besoins industriels à la meilleure science. Je vous remercie. Voilà, vous ne m'avez pas interrompu, c'est aujourd'hui à vous. Mais, si vous avez des questions, je serai très heureux d'essayer d'y répondre. Vous allez me confondre à votre disposition pour interroger sur ou le sujet, ou les sociétés, ou ce qui va pouvoir se faire à quoi ? Je passais à avoir des suffisamment provocateurs pour visiter le débat. Ah, voilà, courageuse, merci. Merci. Ilan, je suis simple animateur. Voilà, donc, en fait, j'aurais aimé vous poser une question par rapport à la biotechnologie. Et savoir, donc, au niveau de la biotechnologie, quelle était notre position par rapport à la survivance du corps ? C'est-à-dire, quand il y a une personne qui est morte cérébralement, le maintien biotechnologique du corps qui permet la survie ? Il y a forcément un espoir de retour. Mais est-ce que vous pensez que la biotechnologie doit aller dans ce sens-là, c'est-à-dire franchir cette limite-là ? Ou est-ce que la biotechnologie doit rester en amont et se positionner plus vers l'accroissement de la puissance corporelle ? Votre question est tout à fait passionnante. Moi, c'est un sujet qui me passionne. La réponse n'est pas simple, elle est multiple. Est-ce qu'il faut aller vers l'homme augmenté ? Moi, on m'a opéré de la cataracte, je trouvais ça fabuleux. Je suis un homme augmenté parce que je n'y voyais plus grand-chose. Et là, je n'ai plus de lunettes. Donc, je suis déjà un homme augmenté. Alors, jusqu'où est-ce qu'il faut le pousser ? C'est un problème d'éthique. Justement, c'est là qu'il faut discuter avec des philosophes, des sociologues. Sur le cerveau, le problème n'est pas simple. Moi, j'ai assisté récemment une conférence à l'Académie des technologies sur de nouveaux appareils de RML qui sont à très haut champ et qui arrivent à caractériser très précisément, beaucoup plus précisément que ce qu'on faisait auparavant, le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on sait exactement quels sont les hommes qui s'allument, etc. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils arrivent maintenant à détecter le fonctionnement d'un cerveau de personnes dans le coma. Et je trouve ça fascinant parce que vous parlez d'un tennis, d'une personne qui est dans le coma, et vous voyez s'allumer dans son cerveau les hommes qui s'allument quand vous parlez à n'importe qui de tennis. Donc, ça veut dire qu'on peut savoir s'il y a une mort cérébrale ou s'il n'y a pas. Donc ça, c'est déjà un embryon de réponse. Bon, je ne sais pas si ça saura utiliser, encore une fois, j'insiste sur l'aspect éthique. Dans ce domaine-là, je ne suis pas du tout compétent pour en parler. Je m'en garderai bien. Mais on va pouvoir très certainement savoir si c'est irrémédiable ou si ce n'est pas irrémédiable. et savoir s'il faut insister ou pas insister. Après, le transhumanisme, ça va beaucoup plus loin. C'est encore une autre histoire. Moi, je trouve ça assez farfelu, mais je n'ai vraiment pas envie de vivre un mille ans. Non, merci. Non, non. Ça va. Question suivante. S'il n'y en a pas, je vais peut-être en poser une. Ce n'est pas mon habitude. Vous avez évoqué le fait que les plastiques, effectivement, on aimerait qu'ils disparaissent de l'environnement. C'est quand même un problème lourd, grave. Le 7e continent, il est là. Il pollue. Les poissons se nourrissent de plastique, maintenant. Et on voit des cancers se développer. Alors, ce que vous avez développé, là, est intéressant. Mais, justement, il va se poser peut-être des problèmes éthiques par rapport à notre société de consommation. Est-ce qu'on ne va pas détourner ces potentialités d'autodégradation des plastiques pour faire ce qu'on appelle et que le combat, à ce moment, au niveau des écologistes, par exemple, l'obsolescence programmée, par exemple. Est-ce qu'il ne peut pas... Parce que le paillage, c'est compréhensible. Des pots ou de la potage pour de l'agricole, c'est compréhensible. Mais, en cas, l'objet qui se dégrade, qui a une durée de vie, qui, au bout de deux expositions, deux saisons au soleil, par exemple, une chaise de Jardin, tombe en poussière la troisième année, parce qu'ils font en racheter. Ah oui. C'est là que l'éthique est importante. C'est là qu'il faut se poser des questions sur le sens de ce qu'on fait. Et quelles sont les conséquences ? Ce qui n'est pas toujours simple. Et, effectivement, l'enfer n'a pas vu des meilleures intentions. Donc, vous pouvez avoir une approche qui paraît extrêmement bénéfique et qui va ensuite s'avérer totalement contraire à l'objectif que l'on avait. Toujours les deux faces ? Là, en l'occurrence, pour la pollution par les matières plastiques, ce qui est extrêmement toxique, ce sont les nanoparticules. Les nanoparticules qui s'accumulent. Par exemple, par une dégradation biologique, si on peut arriver vraiment à la dégradation ultime, c'est-à-dire au monomère, on évite ce genre de situation. Il n'y a plus en accumulation de nanoparticules. Je crois que vous travaillez avec les travaux que vous parlez, ce sont des travaux scientifiques assez petits. Donc, susceptibles d'intéresser des sociétés tierces. Je veux dire qu'il y a des risques d'esplomage scientifique et ou industriel. Est-ce que des choses spécifiques qui se misent à l'œuvre, ce qui concerne la sécurité, la sécurité du processus ? Il y a des solutions contre-esplomage, disons, de chacune des sociétés ou est-ce qu'ils se visent à l'œuvre ? Comment s'il y a des risques ? Alors là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau TWB et il y a le niveau des partenaires industriels. Bon, des partenaires industriels comme Michelin, comme Total, etc. Ça veut parfaitement gérer ce genre de situation. Donc, ça nous permet de bénéficier d'une expérience tout à fait intéressante. Après, au niveau local, on est dans une structure où on entre pas comme dans un moulin. C'est-à-dire que tout est sécurisé. Passer d'un bâtiment à un autre, c'est sécurisé. Et je pense que les organismes publics sont en train de prendre conscience de ce risque. Nous allons être classés prochainement en ZRR, c'est-à-dire zone à accès réglementé. Donc, aussi bien pour les visites, pour les recrutements, surtout pour les recrutements, il faut soumettre les dossiers à une instance qui accrédite ou pas. Plus le contact avec la DGSI. Nous, on a déjà deux fois, on a eu des conférences. On sollicite les conférences de la DGSI, en particulier sur la protection informatique. Parce que ça, bon, je crois qu'on est très loin du compte si on veut vraiment être protégé. Quand on voit les moyens dont disposent les personnes malveillantes, très, très, très difficile. En tout cas, on a eu des conférences. Je pense que vous avez des déserts, certains. Pardon ? Vous avez des déserts ? Euh, très peu. Très peu. Alors, pour tout vous dire, on en a un. Parce qu'il y a une entreprise qui n'a pas beaucoup de moyens, qui s'appelle Sanofi, qui a exigé d'avoir un désert, parce que c'est moins cher qu'un postdoc. Sans commentaire. Ce qu'on préfère, ce sont des postdocs, des postdoctorants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été formés, qui sont opérationnels. Parce que quand on conduit des projets un peu risqués, si en plus, on prend le temps de former des gens, c'est pas évident, c'est pas simple. Donc, un minimum de déserts. Et, bon, là aussi, on a un accord de construction qui prévoit les règles de publication. C'est-à-dire que, bon, s'il y a des brevets en cours, il faut attendre éventuellement, si c'est nécessaire, la parution des brevets. Et sinon, donc, il y a une protection des chercheurs qui sont impliqués pour leur garantir qu'ils pourront publier le résultat. C'est absolument, c'est très, très, très important pour les procédures d'évaluation des chercheurs. Oui, je voulais revenir au problème de la dégradation des matières plastiques. La question que je voulais vous poser, c'est, les matières plastiques qui se retrouvent dans la mer, comment est-ce qu'on arrive à concilier le désir qu'on a de les atteindre, alors qu'on, malgré tout, relativement dispersé ? Ah ben là, c'est surtout le problème de collecte. C'est un problème de collecte et il y a plusieurs ONG qui sont spécialisés, justement, dans ce domaine. Parce qu'avant tout, aujourd'hui, vu le point auquel on en est rendu, il n'y a que la collecte qui va pouvoir, dans un premier temps, résoudre le problème. En plus, on a un problème de diversité de matières plastiques. Il n'y en a pas qu'une. Il y a polyéthylène, polypropylène, etc. Donc, on est confronté à une situation qui est extrêmement complexe. Par contre, ce qu'il faut, c'est revisiter la fabrication de ces matières premières, de manière à, dès le temps, pouvoir disposer d'outils, soit de recyclage, soit de biodégradation. Heureusement, heureusement, le monde vivant est plein de ressources et on trouve des micro-organismes, des enzymes qui sont prêts à dégrader beaucoup de choses. Une question pour vous en aider. Une question de philosophes. On craint beaucoup que les technologies, dans les données industrielles, aboutissent à n'importe quoi et à d'énormes dégradations. Vous qui avez un peu d'expérience, avec le temps, pensez-vous qu'on a de plus en plus, ou de moins en moins, de chances d'aboutir à des désastres de très grande envergure ? Déjà, la biologie, ça aboutit au pain, au fromage, au vin et à la bière. C'est un cadeau de l'hiver. Donc, ça aboutit pas qu'à des choses négatives. Il ne faut pas être pessimiste. C'est bon, je vais faire du bon siffle. Le nucléaire, ça peut donner des choses très bien et puis des choses très très mal. Le problème, c'est l'espèce humaine. Je voulais dire, sur les dernières années, vous qui avez vu pas mal de choses, est-ce qu'on va dans un sens d'une plus grande crise ou d'une plus grande crise de risques, avec des équilibres de l'espèce ? Non, non, non. J'allais vous dire que le biologique dangereux, pour moi, c'est l'humain. C'est ça, le plus dangereux. Dans quel sens va-t-on ? Moi, je pense qu'on va plutôt dans un sens d'amélioration, si vous voulez. Il y a 20 ans, quand vous étiez diabétique, il fallait compter sur de l'insuline extraite du pancréas de porc. Ce n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, on fabrique ça avec des bactéries qui se développent dans un fermenteur. Il y a 20 ans, si vous n'aviez pas eu de croissance suffisante, eh bien, on vous a jeté des hormones extraites du cadavre, du beau-fils de cadavre. Il y a eu quelques petits dégâts, quelques effets collatéraux. Aujourd'hui, on fait la même chose avec des organismes parfaitement maîtrisés, parfaitement contrôlés. Il y a 20 ans, il y a un certain nombre de cancers qui étaient absolument incoherables. Aujourd'hui, non seulement on arrive à disposer d'anticorps monogloneaux qui ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses et qui ne vont pas être à perdre chaque droite, comme le fait mes chimiothérapies. Mais en plus, aujourd'hui, on arrive, et ça c'est un grand espoir, on arrive à démasquer les cellules cancéreuses qui se déguisent en cellules normales. Et en fait, c'est le système immunitaire qui est le plus efficace pour éliminer ces cellules, à condition qu'elles soient démasquées. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'on évolue plutôt pour du bien. Maintenant, la grande problématique, c'est mourir 9 milliards de personnes. Et ça, ça va nous exposer de plus en plus à la figure. Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on gérer le problème de l'eau ? Est-ce que la biologie va permettre de gérer le problème de l'eau ? Là, j'avoue les compétences pour répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une autre. Vous avez exposé au tout début que vous aviez travaillé de longs mois à établir une espèce de charte de bonne conduite et de règlement de tous les vitiges internes, même avec l'extérieur, avec les intervenants, avec les entreprises. Au bout de quelques années de fonctionnement, avez-vous été obligé de revoir, de rendre plus douffu encore ce travail, de le casser même ? Ou est-ce que, finalement, ce travail initial a payé ? Non, il est absolument payé. Ah oui, je suis catégorique. Je suis catégorique. Ça a simplifié à la fois l'avis des chercheurs et l'avis des industriels. Les partenaires industriels n'aiment pas perdre du temps, parce qu'ils ont des contraintes qui sont assez prégnantes. Quand on passe des mois à discuter de sujets qui n'ont aucune signification finalement, c'est une perte de temps jusqu'au moment où les industriels préfèrent faire le travail eux-mêmes ou aller le faire ailleurs, dans des pays qui sont un peu plus réceptifs. Et au niveau des chercheurs, le fait d'avoir un cadre simple, clair et net du départ, ça simplifie aussi les choses. Je pense que la plupart du dispositif est tout à fait opérationnel, tout à fait efficace. On a fait des réglages fins sur cet accord de consortium, mais qui sont un peu à la marge. Par exemple, au départ, il y avait une règle imposée par l'ANR, qui était qu'il fallait que ce soit essentiellement des entreprises françaises qui profitent de ce programme d'investissement d'avenir. Mais il y a un truc qui s'appelle l'Europe. Une ancienne contradiction avec les lois européennes. Il a fallu réaliser ça. Mais sur le fond, sur le fond simplificateur, je pense qu'on a vraiment avancé. On a vraiment avancé et je trouve dommage que beaucoup d'organismes n'aient pas encore compris que c'était comme cela qu'il fallait fonctionner, si on voulait être simplement efficace. On peut venir vous voir, parce que c'est une valeur ajoutée que vous pourriez apporter à d'autres qui voudraient créer le même genre de structure. Absolument. On peut vous voir comme porteur d'enseignement aussi à ce niveau-là ? C'est surtout basé sur du bon sens de l'expérience. Moi, j'étais très heureux de lire un rapport qui n'a pas été diffusé, un rapport écrit par un prof de l'UMIT, Suzanne Berger. C'est un rapport qui a été commandé début 2016 par Thierry Mandong et Emmanuel Macron, qui étaient encore au gouvernement, sur la valorisation de la recherche. Et ce rapport, si vous voulez, remet tellement en question tout ce que l'on a créé en particulier dans le PIA. Par exemple, une société de droit privé qui fait de la valorisation de la recherche, comme l'Essat, ne peut absolument pas être profitable au bout de 10 ans. C'est strictement inenvisageable. Sauf miracle, bien sûr. Mais elle donne trois exemples dans son rapport où vraiment des grevés ont rapporté beaucoup d'argent. Il y en a trois. Il y en a trois sur des millions de contrats de recherche. Vous avez Google, Stanford. Vous avez l'Université de Floride, une boisson énergisante qui s'appelle Gaterade. Et vous avez Pierre Rompottier. Pierre Rompottier qui a découvert deux ambits cancéreux, qui ont fait, au bout de jour, du CNRS. Et Pierre Rompottier, il n'y en a pas à tous les connerreux. Ça arrive une fois. Et si on base toute une stratégie sur cet exemple-là, c'est tout à fait l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que vous avez dans vos projets des choses qui concernent la production d'énergie, avec des systèmes biotechnologiques ? Ou est-ce que c'est complètement des démarres actuels encore ? Quand on a démarré, c'était 2010, le baril de pétrole était autour de 120-130 dollars. Donc, on a lancé un grand programme avec Airbus pour faire du jet fuel. Parce que, dans un avion, il faudra toujours mettre du carburant liquide. L'avion électrique, ce n'est pas encore complètement au point. Et qu'on ne pouvait pas mettre un fil électrique. Voilà. Donc, le programme avec Airbus. Aujourd'hui, ça remonte un peu. C'est autour de 60. Quand c'était à 40 ou 50, tous ces projets-là ont été tués. Parce que ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens à court terme. Ce qui est intéressant, dans ce projet avec Airbus, il y avait trois partenaires. Il fallait du sucre pour alimenter les micro-organismes qui fabriquaient des molécules transformables en jet fuel. Il fallait du sucre, donc Tereos. Il fallait traiter les matières grasses, les lipides, pour en faire du carburant. C'était le groupe Avry, le sophitrothéole. Et Airbus. Au terme du projet, qui a duré autour de quatre ans, au terme du projet, Airbus n'était pas capable de continuer. Parce que Airbus a des avions qui volent pendant quarante ans. Ils ont ce projet sur plusieurs dizaines d'années. Alors que les entreprises qui fournissaient le sucre ou traitaient les lipides, elles se projettent sur des temps beaucoup plus courts et ont jeté l'éponge. Donc ceux qui ont jeté l'éponge, ce n'est pas Airbus. Et Airbus a toujours beaucoup d'autres projets là-dessus. Comme vous voyez bien. Donc après, on est sur des échelles de temps. D'accord. Ça, ça c'est un côté... Vous avez aussi une autre source d'énergie. J'allais l'oublier, c'est la métallisation. La métallisation, c'est un procédé biologique. Avec, généralement, des mélanges de souches très complexes. Mais autant les allemands, depuis les années 80, ont toujours développé ces approches de métallisation. Autant nous, on les a développés, on les a oubliés. Maintenant, on les redécouvre. Mais oui, c'est une excellente source d'énergie. Autant plus que maintenant, on peut réinjecter le métal qui est produit dans les circuits de gaz. Là aussi, il y a le problème de la réglementaire. Comme ça, on n'en a pas parlé sur notre histoire. Mais il y a tout le poids de la réglementation. Donc on va faire... L'innovation est quand même très fortement freinée par la réglementation. Le sujet énergie en continu. Parce que vous parlez de métallisation, mais vos bactéries qui mangent du CO2, on s'approche de la méthanation. Vous pourriez en parler un peu ? Enfin, on ne travaille pas là-dessus. Je suis bien compétent. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Absolument. Vous pourriez très bien vous y greffer dessus. Parce que vous avez peut-être des éléments de cette méthanation qui permettraient de consommer du CO2 et de, avec l'énergie photovoltaïque ou éolienne, refabriquer du méthane, par exemple. Tout à fait. Donc il y a peut-être des bons côtés qui... Vous aurez peut-être de ce genre des briques qui viendront s'ajouter à ce qui se fait par ailleurs. Oui, il y a pas mal d'équipes. Aux Etats-Unis, à l'Allemagne, qui travaillent là-dessus. Je demande à l'Allemagne de produire de l'hydrogène pour avoir votre photovoltaïque. Oui. On a beaucoup trop d'énergie, surtout dans le renouvelable. Il faut essayer de la convertir en stock qu'on peut mettre dans des réservoirs, soit sous forme liquide ou gazeuse. Et effectivement, il faut que les rendements de ces opérations ne soient pas ridicules. Sinon, on a besoin de produire dix fois plus pour avoir très peu. Je ne sais plus, Fischer-Trump, combien il consommait de charbon pour faire de l'essence, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Non, ce sont des économies de guerre. Oui, en guerre, on peut se permettre. Alors, 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 il y a trop de sujets là. On peut vous interroger sur tellement quelque chose. Là, c'est fou, là, il n'y a pas des petites... quelque chose de... Ah, voilà, un peu de curiosité. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu de grandes connaissances de la part des chercheurs de la réalité industrielle et qu'il est une déprise avec un souverainement, souverainement ? S'il y avait une méconnaissance que de la réalité industrielle... Il y a déjà ça. Non, non, mais... On ne peut pas couler à l'indication nationale. Je suis désolé, je suis un enseignant. Quand je vois le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on enseigne et l'après-vie... Je n'osais pas à l'après-midi. Non, non, non. Personne n'est parfait. Non, non, mais effectivement, c'est... Moi, j'estime que quand il y a 10 millions de chômeurs, on ne peut pas se permettre de ne s'occuper que de sa carrière. Bon, c'est une position et une opinion qu'il faut ce que nous. Mais effectivement, moi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas plus d'imbrications, plus de transferts, de va-et-vient, de navettes... Je vais vous dire mon sentiment profond. J'ai beaucoup donné dans ce domaine-là. Et j'ai souvent été gêné, voire même déçu par les scientifiques, que j'admierais, mais qui traitaient par le mépris de toutes ces... J'ai été traité d'arriviste récemment parce que je parlais de pognon, parce que je parlais, je disais, « Écoutez, à quoi ça doit servir ? Quelles sont les utilisations pratiques ? Que peut-on en faire ? » Vous êtes un des rares, un des premiers que je vois, qui parle un petit peu d'argent. Oui, quand j'étais en zone... L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand vous allez aux États-Unis... Moi, j'ai travaillé avec une boîte de Boston. Il y avait... Le chercheur en chef, il avait son bureau à l'intérieur de cette boîte. Et il l'avait créée. Et il en profitait... Il vendait sur le monde entier. Et il parlait comme un business man, parce qu'il était un patron de labo. En France, c'est du pensable. Moi, je... Ah, où êtes-vous ? Je ne sais pas. Si, si. Allez à TSE, je peux vous... Allez voir Jean-Pierrol, allez voir s'ils ont mis en place. Oui, mais moi, je ne parle pas de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, 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 mais tout à fait. En fait, c'est Jean-Jean Plafond qui a mis ça en place à Toulouse. Exactement. On peut le faire. On peut le faire, mais effectivement, on se fait traiter de tous les noms, de pauvres, etc. Vous savez, il y a un autre point. C'est comment on se situe dans la compétition internationale. Bon... Moi, si je ne travaille pas avec les meilleurs, et si je ne retrouve pas les meilleurs, je suis mort. Parce que ma compétition, elle n'est pas toulousaine. Elle n'est pas française. C'est en Californie, c'est en Chiste, etc. Donc, si on n'a pas la capacité, la possibilité de recruter les meilleurs, on n'existe pas. C'est sûr. Bon, et comment vous faites pour recruter ? Vous voyez passer... J'ai vu une jeune fille qui était là, qui est partie tout à l'heure, une polytechnicienne, qui a bourlingué un peu partout, qui est arrivée à Toulouse dans une bourse à la fondation de l'ARC. Bon... Après, ça prendra la place à bourse à l'ARC. Comment est-ce qu'on recrute une personne de ce calibre-là ? Avec... Le scénaral, je n'en parle pas, il n'y a pas le poste, mais avec un poste de l'INRA. Si aujourd'hui, l'INRA vous soutient, j'aurai le poste attribué l'an prochain. Et le recruterat s'en fera un an plus tard. Non, dans deux ans. Qu'est-ce que je lui dis ? Vous avez pas saleté pendant deux ans, tricoté un petit peu, puis attendez qu'il y a un poste. Et le poste sera au pari syndical, que vous connaissez comme moi. Donc, c'est le droit au polytechnicien, il vaut mieux qu'elle allait faire autre chose. Il y a trop rare. Sans trop de difficultés. Mais non, mais effectivement... Bon... Notre base judéo-chrétienne intervient parmi de l'argent, mais c'est quand même une arme à la guerre. Quand vous allez aux Etats-Unis, la première des choses qu'ils font lors d'une réunion, ils vous mettent sur la table un MDA, non-disclosure accrémente, où ils disent que tout ce qui va être nival est secret, et ils protègent leur propriété intellectuelle. Ça, je suppose que c'est des choses que vous connaissez très bien. Ils protègent leur propriété intellectuelle. En France, j'ai rien. J'en ai pensé. J'en ai. Enfin, moi je suis à la retraite depuis dix ans maintenant. Ça a peut-être évolué, j'espère. Mais j'ai des doutes quand même. Non, non, les Coréens, par exemple, j'en connais pas mal, apprennent si beaucoup que nous publions nos résultats. Ils sont malins. Ils font faire leur publicité par exemple. Non, je crois qu'il faut pas être naïf. Enfin, il faut pas être paranoïaque. C'est vrai, on a de très bons exemples. De très mauvais qui, au lieu de protéger leurs résultats, ils ont publié. Alors que leurs collègues allemands, eux, les propriétés. Pas de magnétoresistance échéante. Peut-être. Vous avez évoqué la Chine et les États-Unis. Vous pourriez en parler un petit peu de ce qui se passe au niveau mondial et comment voyez-vous, depuis votre action, comment se développe au niveau mondial la force ou la puissance de l'Asie par rapport à l'Occident de l'Occident, mais par rapport aux États-Unis ? Il y a un chiffre qui est simple. Aujourd'hui, la Chine dépose deux fois plus de brevets que les États-Unis. Elle dépose essentiellement en Chine. Excuse-moi, ça me fait que j'ai parlé. Donc, deux fois plus de brevets chinois que de brevets américains. Je parle pas des brevets européens ou français. C'est plus qu'inquiétant, surtout quand on connaît un petit peu l'organisation chinoise. Comment ils ont fait le venir des profs chinois, enfin, chinois-américains en Chine ? Comment ils ont donné des points d'or ? Un petit détail. En Chine, un professeur d'université conserve, on a des legrés diverses, des grandes universités, des droits de propriété intellectuelle. Donc, il est patron, il est propriétaire de ses brevets. Et on l'incite en plus à créer une entreprise, à développer son entreprise. Si c'est intéressant, il y a tous les financements qu'il veut. Ça fait une sacrée différence. Une petite question pour un jeune qui a 25 ans aujourd'hui, qui voudrait se lancer avec un petit capital. Il voudrait ouvrir une start-up. Vous lui conseillerez quel produit ? Oulala ! Alors déjà, s'il a un petit capital, il ne faut pas qu'il vienne faire de la biotechnologie parce que c'est horriblement cher. Donc, il fallait faire des applications pour smartphone, ça oui, ça c'est possible. Donc, je lui conseille de faire des applications pour téléphone. Il faut. En biotechnologie, ce qui, à mon avis, aujourd'hui, se développe le plus, c'est tout ce qui est autour de la lutte, pas de l'alimentation, mais de la lutte sociale. C'est-à-dire, tout ce qui va permettre de préserver sa santé, etc. Enfin, je crois que là, il y a un marché qui est extrêmement porteur. Connaître plus ou moins mieux les mécanismes impliqués. Aujourd'hui, la grande vote, c'est le microbiote intestinal. Aller jouer spécifiquement avec ce microbiote, c'est lui qui dirige tout. C'est vous qui avez mis au point de recorrer plus dur ? Pardon ? C'est vous qui avez mis au point de recorrer plus dur ? C'est vous qui avez mis au point de recorrer plus dur ? Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est un peu une lettre au Père Noël, comme on avait de l'argent et du temps. On a conçu le système idéal, ce qui nous permettrait de faire toute la chaîne pour aller cultiver des micro-organismes. Et donc, ensuite, on est allé voir des équipementiers, des gens qui font des robots, comme Hamilton en Suisse. Et ensemble, on a construit, en adaptant les équipements qu'ils avaient, on a construit, c'est roux. Tout à fait. Justement, c'est l'intérêt d'avoir du temps et de l'argent. Sinon, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'il y a des obligations en matière de défense nationale ? Je pense que notamment aux Américains qui avaient incrusté dans les CAFA des systèmes électroniques qui permettaient de faire un espénage avec les mélanines. Je suis un compétent pour répondre. Je sais qu'à une époque, les Américains ont utilisé les mélanines, les pigments de la peau, pour rendre les aléons furtifs. Et donc, ils faisaient produire ces mélanines à des champignons. C'est-à-dire les champignons mortes qu'on a dans les CAFA, si on ne le voit pas. Et ça, ça a été utilisé pour faire des aléons furtifs. Je crois qu'il y a beaucoup d'applications dans notre domaine, surtout de la détection. La détection de gaz de combat, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse réagir sur la chaîne de la taille très vite à la présence de ce genre de toxiques. On peut déjà nettoyer là-dessus, Maurice. Mais oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un des organismes qui ont été utilisés contre Saddam Hussein, c'était qu'il allait produire des tas de composés éminemment toxiques par voie biologique, par phénométricien. Vous avez de belles cochonneries, là-bas. Tout le monde pense que la nature est merveilleuse, mais ça contient les plus belles cochonneries du monde. Les poisons de certaines algues, des choses comme ça. qui sont hyper toxiques. Donc on peut toujours reproduire, et puis les animistes. Tout ce qui est gênant maintenant dans les mers, là, les méduses, elles ont d'un côté des toxiques ou des capacités de destruction énormes, et en même temps, elles nous fournissent de l'apport artificiel. Donc, encore une fois, dans les deux côtés, et lesquels on va se mettre à développer et utiliser. Tout à fait, déjà. Oui ? Merci. C'est la dernière, j'irai de vous souhaiter. Est-ce qu'il existe une plateforme crowdfunding spécialisée en biotech ? Ça, c'est la première dernière question. Et la deuxième dernière question, c'est, est-ce que vous avez des... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Des... comment dire... Des partenariats financiers, par exemple, avec des, je vais dire, des investisseurs financiers du genre grand public. C'est-à-dire, est-ce que vous avez, par exemple, des appels de fonds, ou des gens qui peuvent participer, qui, par exemple, retirent un pourcentage de dépassement en bronze, par exemple. Mais peut-être différemment. En interne, je veux dire, à votre niveau. Oui, alors, première question. Le crowdfunding. Je ne pense pas qu'une... Le crowdfunding, puisse se spécialiser dans un seul domaine. Je crois que pour survivre, ils sont obligés de rendre ici assez large. À Toulouse, on a... Ou ici, qui fait un très bon boulot. Donc, oui, ils ont beaucoup de projets en bio, mais pas que cela. Ce ne serait pas possible de tenir le coup uniquement. Ensuite, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Enfin, est-ce que c'est un financement de type bancaire ? Est-ce que c'est un financement... Vous avez des appels à projets. Donc, vous faites des recherches de financement. Vous faites du financement privé, du financement public. Est-ce qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une espèce de financement participatif ? C'est-à-dire qu'on vous fait... Il y a un autre essai que je n'arrive pas à retrouver. Un appel de fonds. Mais qui serait ouvert pour un public. D'accord. Oui, oui. Pour financer alors des projets. D'accord. Non, ça... Moi, comme le sens, ça n'existe pas. Je ne suis pas dans ce domaine. Non, non. Je sais qu'il y a de plus en plus de... Ce qu'on appelle des recherches participatives. D'ailleurs, des recherches dans lesquelles on implique des citoyens qui ne sont absolument pas des chercheurs. mais je ne crois pas qu'on les implique au niveau financier. Bon. On va vous remercier beaucoup pour tout ça et cette superbe présentation. C'est moi qui vous le remercie. Pour l'invitation. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.